Bonjour, Mathman, le retour pour la section spéciale calculatrice TI pour le baccalauréat 2013. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'exercice d'algorithmique de Polynésie 2013 avec la calculatrice TI. Et alors, l'exercice 1, on a une fonction de x égale x plus 2 exponentielle moins x. Donc l'objectif de l'algorithme qui est ici, c'est de calculer l'air sous la courbe à l'aide d'approximation d'air avec des rectangles. Bon, de toute façon, toutes les instructions de l'algorithme sont données, on va simplement le traduire en langage calculatrice. Donc on prend la calculatrice, ici, et on va dans le menu Programme, et on écrit un nouveau programme qu'on va appeler Poly, comme Polynésie. Voilà. Bon, alors, de quoi a-t-on besoin ? On nous dit qu'on va avoir une variable K qui a un nombre entier, une variable S qui a un nombre réel. Première chose, initialisation affectée à S, la valeur 0. Alors, on va stocker 0 dans la variable S. 0, la flèche pour stocker, et le nom de la variable S. Voilà. Ensuite, on nous dit que, pour K variant de 0 à 3, on va effectuer le traitement suivant. Alors, pour K variant de 0 à 3, ça, ça s'appelle une structure itérative, c'est-à-dire une boucle. Et en l'occurrence, puisqu'on connaît le début, ça démarre à 0, et que ça finit à 3, c'est une boucle fort. Donc on appuie sur la touche Programme, dans la structure de contrôle, le numéro 4, c'est fort. Et il faut lui donner la variable qui va compter, donc ici, c'est K. Le début de la boucle, donc ici, c'est 0, et la fin de la boucle, donc ici, c'est 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire entre 0 et 3 ? Eh bien, on va affecter à S la valeur de S plus 1 sur 4, F de K sur 4. Donc, on revient ici pour voir l'expression de F, et on va écrire ce que c'est que F de K sur 4. On remplace X par K sur 4. Donc, ça va nous donner... Alors, déjà, on commence par S, parce qu'on avait S plus, parenthèse, K sur 4 plus 2 exponentielle moins K sur 4. Voilà, donc je remonte la fonction, c'était F de X égale X plus 2 exponentielle moins X. Si on fait F de K sur 4, ça nous fait bien K sur 4 plus 2 exponentielle de moins K sur 4. Donc, ça, c'est pour la partie F de K sur 4, et tout ça, c'est multiplié par un quart ou encore divisé par 4. Donc, on va diviser ici par 4. Et tout ça, on va l'affecter à la variable S. Qui est ici. Voilà. Donc là, on a effectué la partie pour K variant de 0 à 3 affectée à S, la valeur de S plus 1 sur 4, F de K sur 4. Et il faut indiquer la fin de la boucle fort. Et bien, la fin de toute structure sur les TI, ça se note tout simplement avec la commande AND. Voilà, et après ceci, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit d'afficher S, et donc on va demander à la calculatrice d'afficher la variable S, donc avec la commande DISP. Et on va mettre un petit message. Voilà, on va lui dire d'afficher S égale et d'afficher la valeur de la variable S. Donc pour ça, on ferme les guillemets. D'ailleurs, je vais mettre un petit espace ici. Voilà, pour que ça ne soit pas collé. Bon, ça c'est juste des soucis, on va dire, d'esthétique. Chacun fait comme il veut. Ce n'est pas obligatoire. La virgule pour séparer la deuxième chose qui va être affichée. La deuxième chose qui va être affichée, c'est quand même le plus important. C'est la valeur de notre variable S. Alors maintenant, on sort du programme, et on va exécuter le programme. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il affiche la valeur de sortie. La valeur de sortie, donc à 10 moins 3 près, c'est 1,642. Donc on nous demandait une valeur approchée du résultat de cet algorithme, c'est 10 à 10 puissance moins 3, c'est donc 1,642. Alors ensuite, maintenant, on nous demande de modifier l'algorithme de sorte que cette fois, le découpage ne se fasse plus en 4, mais en n parties. Donc pour ça, on va choisir une valeur pour n. Donc on revient à notre programme, on va l'éditer et on va le modifier. Alors ici, au tout début du programme, on va ajouter une nouvelle ligne. Donc pour ça, on appuie sur la touche seconde, puis sur la touche telle pour insérer. Et on valide. Et donc ici, on va insérer l'instruction suivante. On va demander de saisir n. Alors si vous avez vu la vidéo de prise en main, vous avez vu qu'on avait une instruction qui s'appelle prompt, qui permet de saisir la valeur d'une variable. Et donc on va saisir la valeur de n. Lorsque n valait 4, on faisait la boucle de 0 jusqu'à 3. Lorsque n vaut n, on va faire la boucle de 0 jusqu'à n-1. Lorsque n valait 4, on divisé par 4. Maintenant qu'il vaut n, on va diviser par n. Ah zut, j'ai effacé un caractère que je ne voulais pas effacer. Donc je vais insérer un espace pour pouvoir mettre mon caractère. Voilà. Et maintenant, je remplace tous les 4 par des n. Et je sors du programme. Pour réexécuter le programme sans revenir dans le menu programme, j'appuie sur la touche seconde, puis sur la touche entrée, ce qui rappelle la dernière commande, c'est-à-dire l'appel du programme. Et il me demande une valeur pour n. Et je vais mettre la valeur 10 par exemple. Et j'obtiens une nouvelle valeur. Voilà. Donc vous savez maintenant comment éditer un programme. Et comment, attention, voilà. Ici, le n n'a pas été remplacé à cet endroit-là. Donc on va venir rectifier ça. Et voilà. Tac. On rappelle le programme. Alors ici, vous voyez encore la valeur pour n égale 4. C'est 1,642. Et bien on va le retester immédiatement ici pour vérifier qu'on obtient bien la même valeur. Et donc le programme marche. Vous savez maintenant comment construire un algorithme avec votre calculatrice TI. Et puis... ... ... ...